On va passer à la troisième table. Donc j'appelle Jean-Pierre Rosenzweig et Ludivine Glorie. Gloriez, je ne sais pas. Gloriez, pardon, désolé. Jean-Luc, Jean-Luc Roger. Maitre Brouillage. Merci. Il faut être méchant. Alors, pendant qu'il s'installe, si on a la possibilité, donc ça finit à 11h55. Mais si nous avons la possibilité, on laissera un quart d'heure d'échange avec la salle. Ça peut être quand même intéressant. Donc, messieurs, dames, si vous avez la possibilité de finir un tout petit peu avant pour qu'on puisse avoir un temps d'échange avec la salle. Voilà. Merci. Pardon. Bon, alors, ce n'est pas de l'incorrection, mais c'est Maître qui m'a demandé de commencer et éventuellement de lui réserver une minute pour qu'elle puisse terminer. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est ce qu'on m'avait dit. Allez, on va s'attaquer à la question qui nous est posée. Alors, ce qui a été indiqué derrière moi, c'est une table ronde sur l'enfance et la justice pénale. Ce n'est pas ce qu'on va traiter. On va parler d'un des aspects de la justice pénale. Parce qu'il y a les enfants auteurs, mais il y a les enfants victimes aussi. Et la justice pénale concerne aussi les enfants victimes. Donc, ce n'est pas cet aspect-là dont on va parler. On aurait dû dire la justice des enfants auteurs. C'est ce point-là sur lequel on va se circonscrire. Et au regard, puisque c'est la journée, de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Donc, tout ça pour dire que je ne vais pas vous faire une présentation du Code de justice pénale des mineurs. Certains y ont déjà accédé. Mais en tout cas, la question est de savoir quelle pratique s'est développée à partir du Code de justice pénale des mineurs. Mais si certains étaient intéressés, soit comme avocat, soit comme étudiant, à avoir une présentation du Code de justice pénale et en perspective historique, avec ce qu'il apporte, les enjeux, etc. Je tiens à votre disposition. Il suffit de me donner une clé USB ou un mail. Et je donnerai un exposé complet sur le sujet. Donc, je vais m'attacher simplement dans une intervention volontairement sans slide et pas écrite, à quelques points qui me paraissent essentiels à mettre en exergue au regard du combat qu'on mène pour l'application de la Convention internationale. Donc, je ne m'arrêterai pas sur le fait que le pourquoi il y a un nouveau Code de justice pénale des mineurs. Est-ce que la délinquance était en train d'augmenter et de muer ? Elle baisse. Elle n'a pas mué. Il n'y a pas d'argument. J'ai lié aux faits sociologiques de la délinquance juvénile. Elle est même, d'ailleurs, moins importante, toute proportion gardée, que ce qu'elle était par rapport à la délinquance des adultes. Voilà. Donc, le fait politique délinquance des mineurs a plutôt tendance à baisser. Et elle est violente depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est une délinquance d'appropriation, mais où il y a souvent, effectivement, ça c'est le fait nouveau, mais sur 30 ans, des actes de violence qui s'associent. On ne se contente pas de piquer le vélo. On arrache la personne qui est sur un scooter et sur un vélo. Avec des jeunes qui sont en difficulté psychologique, en difficulté éducative d'abord, en difficulté psychologique, qui parfois aussi sont hors la loi, pas seulement en conflit avec la loi, mais hors la loi. Ils ne croient plus en rien. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne croient pas aux autres. Et parfois, si vous rajoutez quelques petits problèmes psychologiques ou psychiatriques, ils peuvent être fondamentalement dangereux. Dangereux pour eux et dangereux pour autrui. Est-ce que l'ordonnance de 1945 ne permettait pas de répondre aux problèmes posés par ces jeunes ? Vu le nombre de jeunes qui étaient incarcérés, vu à l'autre bout du spectre ce que disait le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui était sénateur et qui a fait un rapport en 2011 sur le sujet, dans 85-86% des cas, quand les juges pour enfants et trailleurs sociaux intervenaient pour des jeunes délinquants, ils n'étaient plus délinquants leur majorité. Donc, ce n'est même pas en termes d'efficacité. Des réponses rapides, on en avait. On avait inventé la convocation par officier de police judiciaire. On avait inventé les délais rapprochés. On avait inventé les procédures de présentation immédiate. Bref, l'ordonnance de 1945, qui était présentée comme ringard, avait été régulièrement mise à jour. Donc, en d'autres termes, ce que je vais vous dire rapidement, c'est que le fait d'adopter le code du système pénal des mineurs ne se justifiait, de mon point de vue, ni par le fait sociologique de la mutation de la délinquance juvénile, ni par le fait que la législation était inadaptée pour permettre de répondre aux mineurs délinquants. Il y avait d'autres raisons qui étaient des raisons politiques. Il fallait que l'État affiche qu'il avait une pratique dans ce domaine. Alors, on pourrait dire que le texte était ringard par certains côtés, effectivement, par les admonestations plutôt que d'avertissements, qu'il était compliqué. Je disais à mon beau-frère, qui était député et avocat, qu'il votait régulièrement les lois pour suivre les aspirations du parti politique où il était, qui n'était pas le mien, je lui disais comme prof de droit qu'il y a la différence entre un stage de citoyenneté et un stage d'éducation civique. Tic-tac. Je dis, je ne sais pas. Je dis, c'est toi qui l'as voté. Et maintenant, tu viens me dire que la loi est incompréhensible. Il ne faut quand même pas pousser le bouchon. Alors, tout ça pour dire qu'on en est arrivé à un texte législatif qui, au passage, est un texte qui date de l'époque Sarkozy. Il ne faut pas se raconter le blague. Même si Mme Taubira l'a relayé, c'est un texte qui avait été présenté par Sarkozy, par la commission Varinard, en 2007-2008, qui a été relayé finalement par Christiane Taubira, qui finalement a été adopté sous l'égide d'Éric Dupond-Moretti. Et à partir d'une idée qui est une idée fausse de la bourgeoisie qui nous gouverne, consiste à dire, ce qui est important pour les enfants, c'est d'être condamnés rapidement. Je leur dis, ce n'est pas ça la réponse. Ce qui est important pour des enfants délinquants, c'est qu'on réagisse vite. Mais réagir ne veut pas dire nécessairement condamnation. Ce qui est important, ce n'est pas qu'il y ait un casier judiciaire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des éducateurs qui interviennent dans le cadre des juges, qui interviennent dans le cadre de sa vie et qui fassent que délinquants un jour, ils ne soient pas délinquants toujours. C'est ça l'enjeu politique. La justice des mineurs, dans sa spécificité, c'est l'advurance par rapport aux adultes. La justice des adultes est globalement rétributive, quoique sous l'inspiration de la justice des mineurs, elle est évoluée avec le CIRCIM des épreuves, le contrôle judiciaire, Jean-Pin, c'est des meilleurs. Mais fondamentalement, la justice des adultes, elle est rétributive. La justice des mineurs, elle est adaptative. Elle vise à transformer la personne. C'est le seul magistrat, le juge pour enfants, qui va essayer de transformer le dossier dont il est saisi. L'utopie d'un juge pour enfants, c'est d'avoir à dire à un jeune, six mois, neuf mois plus tard, tu as été délinquant, mais grâce à toi, grâce à moi, grâce à tes parents, sous-entendu grâce à moi, tu n'es plus délinquant. C'est ça l'enjeu. C'est faire en sorte qu'un gamin inscrit dans la délinquance ne s'y inscrive plus dans son intérêt, dans notre intérêt. Et en plus, on y arrive. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que le nouveau code de justice pénal améliore des choses ? Moi, ce que je dis à Alain Belloubet, c'est avec un... Et après, ça va me permettre de rentrer directement sur les problèmes techniques. L'enjeu, ce n'est pas de changer la loi. L'enjeu, c'est d'appliquer la loi. Quand une mesure, loi de 2012, éducative, prononcée par un juge pour enfants, doit être exercée dans les cinq jours et qu'elle n'est pas exercée avant six mois ou avant un an, si jamais elle est exercée, je disais Alain Belloubet, quelle est la différence entre une mesure, aujourd'hui, de liberté surveillée préjudicielle et qui n'est pas exercée, et demain, une mesure judiciaire éducative post-sententielle qui n'est pas exercée. Tic-tac, tic-tac, t'as un rendement de café au petit-déjeuner. Donc je lui ai fait le numéro, elle a rigolé. Mais si madame, ni l'une ni l'autre ne sont exercées. En quoi le nouveau code de justice pénal des mineurs répond à cette question ? En rien. Donc, ce n'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était d'augmenter les moyens à disposition des juridictions et des services sociaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, le nouveau code se présente comme révolutionnaire. Il est révolutionnaire dans le fait, déjà, mais peu de gens l'ont levé, qu'on avait une ordonnance qui était consacrée à l'enfance délinquante, et maintenant, on a un code qui est consacré à la justice. En d'autres termes, l'enjeu n'est plus les enfants. La France n'est pas suffisamment riche de ses enfants, ce que disait le préambule de l'ordonnance de 1945. On veut rendre justice aux enfants, rendre justice associée. En d'autres termes, on est sur des considérations d'ordre public, quand on décrypte bien le titre qui a été donné à la loi. Mais, laissons de côté, rentrons dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, c'est de dire, et ça, pour le coup, qu'il y a un certain nombre d'innovations. Une innovation, on s'y arrêtera plus cet après-midi, consiste effectivement à se référer à la Convention internationale sur les droits de l'enfant, et notamment à l'article 3 de la Convention, qui veut que l'intérêt de l'enfant soit supérieur à tout autre. Sauf que personne ne sait ce qu'est l'intérêt de l'enfant, et deuxièmement, a fortiori, s'il est supérieur. Ce qui va être intéressant, c'est de voir des avocats plaider l'intérêt supérieur de l'enfant dans telle ou telle procédure, et de voir, effectivement, ce qui va en résulter. Allez, c'est un affichage, ça n'apporte pas grand-chose, c'est une référence, c'est un clin d'œil à la Convention internationale, sauf à ce que les générations à venir, les juristes que vous serez, avocats et magistrats, j'allais dire, en tirent des pépites. Napoléon n'avait pas tout prévu lorsqu'il a écrit, lorsqu'il disait l'enfant doit une heure et respect à ses parents, il n'a pas prévu ce qui se passerait deux siècles plus tard. Lorsqu'il avait prévu, on est responsable des choses qu'on a sous sa garde, il n'a pas prévu les accidents industriels de la fin du XIXe et les accidents de la circulation du XXe siècle. Donc, une loi, ça peut vivre par-delà ses auteurs. La référence à l'intérêt supérieur de l'enfant en matière pénale dans le code de justice pénale et mineure, c'est vous qui l'écrirez. Pire seulement, je n'y crois pas, mais je crois que c'est du pipeau pour se donner bonne conscience, mais ce n'est pas le plus important. Autre innovation qui, cette fois-ci, se réfère une nouvelle fois à la Convention internationale, c'est le fait d'essayer de déjudiciariser l'intervention par rapport aux enfants qui sont en conflit avec la loi, pour prendre la terminologie internationale, et donc de déjudiciariser. Ça, c'est une orientation qui est, j'ai à dire, dans la Convention internationale. Et on vient dire, désormais, on ne pourra plus poursuivre un enfant avant 13 ans. Tout le monde applaudit, Mme Rachid Alati, Mme Pécresse, Ponto Créneau, en disant, c'est scandaleux, on va abandonner les banlieues. Et puis après, elles n'ont plus rien dit, parce qu'elles ont compris. Ce que nous avons aussi compris, c'est que ce n'était pas une présomption absolue. C'était une présomption relative. A priori, la loi vient dire, en respectant l'article 37 de la Convention internationale, la loi vient fixer un seuil d'âge sur lequel, a priori, on ne pourra plus être poursuivi. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de seuil d'âge. On estimait que c'était le discernement qui faisait le Twitter. À quel âge a-t-on le discernement du bien, du mal, du permis, de l'interdit ? C'est autour de 7-8 ans. C'est autour de 7-8 ans. Moi, je dis que c'est relatif, parce que mon fils de 6 ans, qui maintenant est avocat, qui piquait des bonbons au commissariat, qui piquait des bonbons au grand magasin, parce que je suis déjà sur autre chose. Pour moi, c'est mon fils, il est le plus intelligent. Fils de magistrat, plus haut magistrat de France dans ce domaine, c'est encore le plus intelligent. Et la preuve, je lui ai dit, il essaye d'être un juge pour enfant, de prendre mon bureau, Sarkozy va faire un infarctus. Finalement, il est avocat. Bon, bref, pour vous dire qu'il n'était pas con. Pour moi, à 6 ans, il savait très bien ce qu'il faisait. Au passage, ma mère faisait la même chose, qui avait 84 ans et qui commençait à yoyoter de la touffe. Elle volait du vin dans le même supermarché pour me le donner, parce qu'elle ne le buvait pas. Non, mais attendez, derrière la plaisanterie. C'est la question du discernement, qui est un grand principe du droit pénal. Et il n'y a pas de principe spécifique. Il n'y a pas de principe qui voulait dire qu'à un certain âge, on perdait le discernement. Il n'y a pas de principe qui venait dire qu'à un certain âge, on acquérait le discernement. On était sur le concept de discernement relatif. La Convention dit qu'il faut fixer un seuil d'âge. On ne l'avait pas fait. On ne l'avait pas fait jusqu'à présent. On va fixer un seuil d'âge. Bingo, on gagne, ça veut dire. C'est bien de fixer un seuil d'âge. Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour les gosses de 12 ans qui passent leur temps à faire chez le monde, à agresser, à ceci ? Ou ne les poursuivraient plus ? Tant mieux. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous avez pris le contact politique avec l'Association des départements de France, avec les associations des maires de France, pour mettre en place une réponse sociale, s'il n'y a plus une réponse judiciaire ? Parce que s'il n'y a pas de réponse sociale et pas de réponse judiciaire, quand il n'y a pas de réponse familiale, c'est la toute-puissance. Et là, on est en train de se remonter des coucous et des jeunes relativement en difficulté. Donc, finalement, ce qui a été décidé, c'est une présomption relative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le procureur pourra toujours poursuivre quelqu'un qui a moins de 13 ans, s'il estime qu'il avait le discernement le jour des faits, et il faudra qu'il démontre au juge qu'il y avait de discernement. En d'autres termes, on pourra toujours condamner pénalement. Ça ne veut pas dire qu'on lui affligera une peine, mais on pourra toujours condamner, tenir pour coupable avec un casier judiciaire, quelqu'un qui a moins de 13 ans. Donc, on revient à 7-8. Donc, rien n'est changé. C'est une escroquerie. À un détail près, parce qu'il faut quand même toujours faire la part des choses, à un détail près, il revient désormais d'une manière explicite au procureur de faire la preuve du discernement. Ça, c'est une avancée. On attendait le décret pour savoir comment il la ferait. Et là, le décret vient dire que les magistrats apprécieront. Donc, c'est au pif. Donc, au pif, le procureur va estimer que le comportement qu'il a eu correspondait à quelqu'un qui a plus de 13 ans. Et le juge sera d'accord ou ne sera pas d'accord. En tout cas, vous aurez matière à plaider. Mais en tout cas, il devra apporter la preuve ou tenter d'apporter la preuve. C'est l'innovation. Ce n'est pas la révolution. Quand on vient nous dire dans l'opinion, on est convaincu que désormais, il n'y aura plus de poursuite pénale avant 13 ans. C'est faux. C'est devenu un peu plus dur. Mais quelle est la différence entre la situation d'avant, où le procureur pouvait poursuivre à 7-8 ans, mais il le faisait rarement. Et désormais, il ne peut pas le faire, mais il le fera de temps en temps. C'est kiff qui bourricot. C'est kiff qui bourricot. Donc c'est une avancée en demi-teinte. Ce n'est pas une régression, mais c'est une avancée en demi-teinte. En tout cas, ce n'est pas la révolution. Pour le reste, sur l'ensemble du dispositif, à un ou deux détails près, c'est d'ailleurs la même veine. Le code de justice pénale des mineurs, en se référant à tous les grands principes qui étaient déjà valables pour l'ordonnance de 1945, ne fait pas la révolution. Vous allez retrouver les mêmes étapes. Un temps où il faut notifier les charges, un temps où il faut prendre des mesures d'ordre public, des investigations, éventuellement détention provisoire, éventuellement contrôle judiciaire. Un temps où il faudra engager un travail éducatif, où ce travail éducatif va se développer. Un temps où il faudra juger. Tout ça existait dans l'ordonnance de 1945. Vous allez le retrouver dans le code du système pénale des mineurs, parce qu'il y a de l'oxygène dans l'air et que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut être que comme ça. Alors qu'est-ce qui change quand même sur le plan formel ? C'est que par rapport à un constat qu'avait fait le Conseil constitutionnel, qui voulait que ça soit choquant que le juge des enfants soit à la fois celui qui instruise, celui qui juge dans son cabinet ou devant le tribunal pour enfants, oubliant au passage tout Conseil constitutionnel qu'il a aussi des lacunes, oubliant qu'au moment où il se prononçait, le juge avait aussi une autre compétence qui était d'être responsable de l'exécution des peines, aussi bien en milieu ouvert qu'en milieu carcéral. Donc il avait trois compétences. Il instruit, il juge et il suit. Contraire au grand principe des droits de l'homme, pour partialité. Ah non ! C'est le contraire. C'est bien parce que, j'allais dire, on est dans la justice des mineurs, qu'on a un droit qui doit être exceptionnel par rapport aux droits des majeurs. À des gamins qui sont laissés à volo par leurs parents, qui sont laissés à volo par les services éducatifs, il faut qu'il y ait une continuité. Le juge qui connaît la situation doit, en s'inscrivant dans la durée, va... Ce n'est pas une atteinte à la liberté, c'est au contraire la protection de la liberté du jeune, que ce soit le même juge qui le suive. Alors il y a les bons et les mauvais juges, bien entendu. Il y a des bons juges, moi, puis il y a des mauvais, les autres. Mais bon, une fois qu'on a l'issé, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors, à partir d'une réflexion, alors qui est fondamentale, et quand j'ai dit ça à l'Ame Belloubet, quand nous prenions notre petit déjeuner, elle n'a pas compris, parce que c'était hors les concepts juridiques d'un prof de droit public, c'est que la justice pénale des mineurs... Ça, c'est le cœur. La justice pénale des mineurs, c'est de l'action sociale sous couvert judiciaire. C'est fondamentalement de l'action sociale. Il s'agit de transformer la personne sous autorité du juge, même la privation de liberté. Je suis le seul magistrat de France à le dire et l'avoir pratiqué. Même l'incarcération des mineurs n'est pas une punition, de notre point de vue, c'est que le temps d'une prise en charge. Si je te fous en taule, c'est parce que t'as déconné. Il faut qu'il se passe autre chose maintenant. Combien de temps je vais y rester ? Un certain temps. Avec quel objectif ? L'objectif, c'est qu'à terme, à 22, à 23, à 24 ans, tu ne sois plus délinquant. Je ne te mets pas en taule pour te punir. Je te mets en taule dans le cadre d'une démarche éducative. Alors, effectivement, désormais, avec le code du justice pénale des mineurs, le juge des enfants n'est plus juge de l'instruction. C'est le procureur de la République qui va notifier les charges. C'est le procureur qui va notifier les charges. Mais ça, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle la comparution immédiate, ça, pour les adultes. OK. Premièrement, ça me rappelle la comparution immédiate pour les adultes. Ça existait déjà dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. Donc, ce n'est pas révolutionnaire. C'est la généralisation de quelque chose qui existait d'ores et déjà. Alors, problème que je pose à tous les procureurs que je rencontre, encore au procureur de Bobigny la semaine dernière, je dis combien de temps ils y consacrent vos procureurs à notifier les charges quand il y a des fermants ? Cinq minutes ? Dix minutes ? Moi, ça me prenait une heure, une heure et demie. Je dis au gamin, tu sais où tu es ? Non, non, t'as une sourde. On ne fait pas venir pour trois minutes. Donc, aujourd'hui, ça prenait environ 40, 45 minutes, une heure, pour que le gamin réalise où il était. Donc, comment peut-on exercer sa défense quand on ne sait pas quels sont les enjeux dans le bureau dans lequel vous rentrez ? Deuxièmement, il était convaincu qu'il est rentré chez lui et que l'affaire était terminée. Non, l'affaire ne faisait que commencer. Quand je lui disais, est-ce que tu sais ce que tu risques ? Notamment, vol, violence, réunion, avoir volé un téléphone à plusieurs dans la cour d'école, huit jours quand il parlait de prison, c'était huit jours, quinze jours. Le concept de dix ans de prison, ça ne le percutait pas. Pour lui dire qu'au final, moi, je prononcerais entre deux et six mois de prison. Dans lui faire prendre conscience des risques. Puis ensuite, effectivement, lui ayant notifié les charges, recueillir son point de vue et évaluer la situation. Comment les choses se déroulent-elles demain ? Je serais intéressé de le savoir, à Nîmes, devant le procureur de la République. Combien de temps consacre le procureur à recevoir le jeune, ses parents, l'avocat, les éducateurs, pour prendre conscience des faits qui ont été commis ou qui sont reprochés, en tout cas, des faits qui sont reprochés. Faire la part des choses entre ce que la police dit et ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'on va retenir ? Et deuxièmement, de voir l'orientation qu'il faut prendre. Si ça se joue en cinq minutes, c'est une régression par rapport à ce qui existait auparavant. Pour aller très vite, puisqu'il vaut absolument que j'aille vite, un point important dans la loi, mais qui, là encore, est dans l'ambiance du moment, c'est-à-dire la pétition de principe. On vient dire un jeune, un avocat. C'est une recommandation. On s'y est cassé les dents pendant 10 ou 15 ans, avec même des avocats très engagés. Donc on voit très bien que si on n'arrive pas à réunir l'indépendance économique des avocats, il n'y aura pas des avocats qui pourront se consacrer à un seul gosse. C'est clair. Donc on est dans la pétition de principe. Pour la déjudiciarisation, j'ai oublié de dire que, d'ores et déjà, 65% de la délinquance est traitée par le seul procureur de la République. Quand il décidera de ne pas intervenir, la loi lui fait obligation, il faut vérifier si ça a été fait, la loi lui fait l'obligation de prévenir les services sociaux pour que les services sociaux prennent le relais de la justice qui ne va pas intervenir. Deuxièmement, le Code de justice pénal des mineurs, ça, c'est un côté positif, c'est-à-dire légitime et recommande donc le recours à la justice restaurative. Est-ce qu'effectivement, on le voit bien sur les violences sexuelles, sur le débat qui anime la société sur les violences sexuelles dans l'Église ou ailleurs, quelles sont les démarches de justice restaurative qui se développent d'ores et déjà ? Et puis, pour en terminer, les questions qu'on peut se poser, c'est... Alors, le dernier élément qui est un élément important, c'est que désormais, des peines pourront être prononcées par le juge pour enfants. Alors, on n'est pas... C'est ce que prévoyait déjà la commission Varinard, qui allait jusqu'à six mois d'emprisonnement. Le Code de justice pénal des mineurs n'a appartenu à cette idée de donner la possibilité au juge pour enfants en cabinet de prononcer des peines de prison. Mais il peut prononcer travail d'intérêt général, il peut prononcer des confiscations, et un certain nombre d'interdictions. Voilà, on est en train de glisser vers un juge pour enfants en cabinet qui pourra prononcer des peines. Dernier élément pour conclure sur tout ça, quel est l'intérêt de ce Code ? Il y a un danger qu'on met tous en exergue, et on souhaite que les avocats que vous êtes nous aidiez à vérifier si on fait une bonne analyse ou on fait une mauvaise analyse. On craint qu'à l'heure actuelle, la focalisation des tribunaux sur la justice pénale soit un désengagement par rapport à la protection de l'enfance. En d'autres termes, tout le temps passé au pénal, parce que c'est une procédure qui est, j'allais dire, qui prend beaucoup de temps. C'est une démultiplication... Je suis obligé d'aller très vite, mais c'est une démultiplication des audiences. Donc la question qui va être posée, c'est tout le temps consacrer en plus que ce qui se faisait déjà au pénal, est-ce que les gosses en danger ne vont pas en pâtir ? Est-ce que les délais, par exemple, à l'heure de 6 mois pour qu'un mineur étranger reçoive un rendez-vous, est-ce que ça ne va pas être 9 mois, 10 mois, parce qu'il n'y a pas de temps d'audience ? Ça, c'est une première chose. Deuxième source d'inquiétude, c'est quel recours va être fait de l'audience unique ? Ce n'est pas un fait révolutionnaire qu'on puisse juger, j'ai dit tout à l'heure sur la procès de représentation immédiate, qu'on puisse juger un jeune sur une seule audience, mais est-ce que ça va être un recours limité ou un recours régulier qui va être fait ? En d'autres termes, on veut obtenir rapidement une condamnation sur la culpabilité, mais on peut aussi obtenir une condamnation sur la peine qui va être prononcée. Et si ça devient systématique, eh bien on va gommer la spécificité de la justice des mineurs, c'est de prendre du temps pour transformer. L'utopie d'un juge pour enfant, c'est de dire tu es coupable, je sais pourquoi tu as fait ça, mais depuis un an ou deux ans, tu n'es plus délinquant. Et c'est ça l'enjeu. Si on ne se donne pas ce temps, ce délai, on va échouer. Dernier point, je ne l'ai pas développé, mais je ne peux pas... Alors la question est de savoir est-ce que les délais, au passage, ce qui prouve que le gouvernement n'y croit pas, vous savez qu'il a mis en place, le code de justice pénal a mis en place un délai de, je ne sais pas de bêtises, de 8 semaines à 3 mois pour la décision sur la culpabilité, puis ensuite de 6 mois à 9 mois pour la décision définitive. Normalement, si on met en place des délais, on doit sanctionner la violation des délais. Aucune violation de délais. En d'autres termes, est-ce que ça va tenir la route ou ça ne va pas tenir la route ? Et puis, dernier élément, on a mis en place, pour respecter la Convention internationale et l'esprit de l'ordre de 45, on a mis en place un juge des libertés et de la détention qui soit dédié aux mineurs. sauf que c'est le même juge des majeurs qui reçoit la qualification mineure. En d'autres termes, là encore, c'est une escroquerie. La conclusion de tout ça, c'est cool, calme, ce n'est pas un texte qui est révolutionnaire, ce n'est pas un texte non plus qui est liberticide, bien évidemment. En fait, mais en réalité, c'est un texte qui est très chronophage. Et la question, et on retrouve le débat sur la protection judiciaire de la jeunesse, certes, le budget du ministère de la justice a été multiplié trois fois de 8 %, incontestablement, c'est une avancée. Est-ce qu'on a créé les postes de procureurs ? Est-ce qu'on a créé les postes d'éducateurs qui étaient nécessaires pour assumer les nouvelles missions qui sont celles qui sont données par la loi ? Et la question qu'on voit pointer, enfin, l'attitude qu'on voit se développer à l'heure actuelle dans les tribunaux, c'est ce que les éducateurs nous disent. On passe notre temps à faire des rapports, un rapport pour telle audience, un rapport pour telle audience, et on n'a plus de temps à consacrer aux mineurs. Voilà. Donc on en est, pour l'instant, au bout d'un an, on est sur un moment, je dirais, intermédiaire, le ministère n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Un bilan objectif de l'application du Code de justice pénal des mineurs. Avec l'aide du Conseil national des barreaux, on est en train d'interpeller frontalement le ministère de la Justice en lui posant toute une série de questions très très précises pour avoir ce bilan d'évaluation. Objectivement, il faut cinq ans pour une réforme de cette nature quand même, parce que c'est une réforme procédurale se mettre en œuvre. On aurait pu au moins faire un bilan provisoire. J'ajoute, c'est un détail, la réforme ne touche que le côté juge des enfants. Elle ne change rien du côté juge d'instruction. Voilà. Je voulais présenter à la Hussard les questions, les interrogations, et on verra après votre intervention s'il y a d'autres points qui peuvent être rajoutés. Merci. Je suis là, je crois. Applaudissements. Il faut passer derrière vous quand même. Bon, alors... C'est vous qui l'avez voulu. Oui, mais en même temps, avant, ça aurait été peut-être pire. Non, mais... Donc, effectivement, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que je devais avoir qu'une minute. C'est ce qu'on avait convenu tous les deux, mais je n'ai pas l'impression que ce soit très respecté. Bref. C'est notre faute, mais voilà, c'est ça, c'est comme ça. Je crois qu'à Nîmes, en tout cas, si après une période de flottement important, d'adaptation de cette mise en place, de cette réforme, aujourd'hui, je pense que ça commence à être assez bien rodé, en tout cas. Il y a des choses qui sont mises en place et effectivement, en tout cas, le fait qu'il y ait deux audiences, cette audience de culpabilité, avec derrière ce temps, justement, sur les mesures providoires, puis cette audience de sanctions, je pense qu'en tout cas, même pour les mineurs, c'est quelque chose qui est plus parlant parce qu'on passe déjà deux fois devant un magistrat et surtout, on doit vraiment faire ses preuves parce que précisément, on passe deux fois devant ce magistrat. C'était peut-être moins bien compris, en tout cas, pour les mineurs avant. Aujourd'hui, c'est, à mon sens, une évidence que les mineurs comprennent mieux, en tout cas, ce fonctionnement et je pense que cette réforme, elle a été utile sur ce point. Vous avez dit tellement de choses que je ne sais même plus sur quoi revenir. Effectivement, le procureur, et on va vous décevoir, mais à Nîmes, ça prend dix minutes et ça ne prend pas trois quarts d'heure quand on dit les charges. Effectivement, quand le procureur prend le temps de présenter aux mineurs, en tout cas, les charges qu'il retient contre lui, c'est dix minutes. Alors, derrière, il y a quand même le travail, effectivement, pour le coup de l'avocat et peut-être que c'est nous qui nous substituons à ce que vous faisiez et qui allons expliquer l'enjeu aux mineurs, pourquoi il est là, ce qui l'encourt et ce qu'il va devoir faire aussi pour sortir de ce cycle de la délinquance et je crois que pour le coup, les avocats, les avocats que nous sommes, en tout cas, qui intervenons dans les permanences pénales, avancent au rôle-là et le prenons à cœur, en tout cas, pour expliquer ce que, justement, peut-être les magistrats n'ont pas le temps de faire ou voilà, en tout cas, ce qui ne se fait pas du côté des magistrats, je pense que pour le coup, les avocats prennent leur relais et puis voilà, il y a, je ne sais pas quoi dire d'autre, vous allez me couper. Non, ce n'est pas pour vous respirer. Si c'était ça, j'en serais satisfait. Moi, j'ai l'espérance inverse. Quand je jouais dans mon cabinet, l'avocat ayant vu le jeune au dépôt et en lui ayant expliqué une série de choses, je jouais ce que j'appelle le juste prix, est-ce que tu sais ce que tu risques pour arriver à 10 ans d'emprisonnement sur vol-violence-réunion dans l'établissement scolaire ? L'avocat me disait mais je lui ai dit. Oui, mais le gamin vient de dire 8 jours et vous lui avez dit qu'il risquait 10 ans ? Il ne vous a pas entendu. En d'autres termes, il ne faut pas qu'on se raconte de blagues. Les gamins, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Ce que je dis simplement, c'est que l'enjeu, il était que le juge pour enfant qui va devoir suivre pendant un an, deux ans, trois ans à un gosse, il lui énonce les règles du jeu. Il lui dise le travail qui va être fait. Si le procureur de la République ne le fait pas, on passe à côté. Ces gamins, ils ont besoin qu'on leur consacre du temps, non pas qu'on leur distribue des réponses, mais qu'on passe du temps à transformer la situation. Il y a au moins un des deux générateurs, le juge, qui n'existe plus. Tant mieux si l'avocat peut faire ce boulot et peut s'y consacrer. J'en doute qu'il ait la disponibilité. Oui, l'avocat, oui. Non, mais ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, c'est une régression. Pour prendre le problème comme vous voulez, c'est une régression par rapport à la justice sociale que nous avions. C'est une régression. Et a fortiori, si se multiplie à travers la nouvelle procédure, ce qui, dans l'ancienne, s'appelait la procédure de présentation immédiate, c'est-à-dire la saisine du tribunal pour enfants pour juger rapidement, ce n'est pas derrière son comptoir avec ses deux assesseurs qu'un juge va pouvoir travailler la situation. Ce n'est pas vrai. Il sera en justice distributive, comme il l'est, en correctionnel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas parfait. Allez-y. À moins qu'il y ait des questions qui soient... Oui, donc, je vais passer le micro. Merci. J'ai pris parole mardi, hier. Mais je pense que la situation que... Enfin, la cause que je défends est bien plus que légitime. Elle est urgente. Je vous lance une alerte. En effet, je représente 300... Enfin, je viens à vous en représentant avec moi, enfin, dans mon cœur et les 300 mamans qui ont témoigné à la CIVIS, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Les 300 mamans qui ont, et j'en connais personnellement, entre 50 et 100, qui ont témoigné, en fait, que postent des pots de plainte contre le papa, en fait, on nous enlève les enfants. En tout cas, le sujet... En tout cas, le sujet qu'on traite, c'est le droit des enfants. Aujourd'hui, nos enfants ne voient plus leur maman. Oui, justement. On a enfance et justice pénale. On a la pratique de terrain. Je vous amène une pratique de ce qui se passe. Et on a enfance et justice civile et c'est majoritairement dans le cas où, en fait, ça arrive par le civil sur un dépôt de plainte pénale où, en fait, on nous retire les enfants. Aujourd'hui, donc, voilà, je me présente parents usagers des services sociaux judiciaires. 300 mamans sur un taux de fécondité de 1,83. Ça fait à peu près 549 enfants qui, aujourd'hui, seraient soit placés sans leur maman, soit placés chez leur agresseur. Et c'est une sur deux, à ma connaissance. avec une société qui, en fait, ne nous entend pas et nous disent que la seule solution est de nous entendre avec le père. Mais nous, on ne peut pas trahir la parole de nos enfants qui nous ont clairement confié les violences qui leur étaient faites par leur père. Tant bien même on les met, à un moment donné, on veut respecter la loi. Et la loi, c'est pas de négocier avec quelqu'un qui nous fait du mal et qui nous silencie et qui silencie nos enfants. Aujourd'hui, je viens vous poser une question. C'est pourquoi ne méritons-nous pas la présomption d'innocence ? Pourquoi sommes-nous acculés d'accusations, de diffamation, alors que, ben, non, nos enfants ont majoritairement parlé devant la brigade de la protection de la famille ? Et du coup, ce silence, aujourd'hui, le silence auquel on nous pousse, est-il concrètement dans l'intérêt des enfants ? Cette situation civile pénale, comment peut-on sortir de cette situation civile pénale et entendre, en fait, la parole de nos enfants et notre parole ? Voilà. Sortir du silence. Comment sortir du silence ? Merci. Alors, c'est difficile de répondre à l'ensemble des questions ou des allégations et des questions que vous posez. En plus, ce n'est pas le sujet qu'on devait traiter. Et ce n'est pas le nier, puisque j'étais membre, ce n'est pas nier, la réalité de ce que vous dites, puisque j'ai été membre de la SIAZ, la commission sur les violences sexuelles commises aux enfants et que je suis de près le travail qui est fait par la civise. Là, je peux entendre qu'il y a encore et il y en aura demain encore toute une série de difficultés et puis des situations qui ne sont pas faciles à vivre, comme celles que vous décrivez. Je ne peux pas entendre qu'on ne traite pas le sujet. Moi, j'ai une expérience de plusieurs décennies sur le truc. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, les violences sexuelles faites aux enfants, ça devient, j'allais dire, un sujet, sinon un sujet récurrent. Avec deux éléments qui sont fondamentaux dans la dernière période, on a pris conscience de l'ampleur du phénomène. On a toujours dit que l'inceste avait existé. J'ai rédigé dans les années 83 les circulaires sur l'enfance maltraitée. On m'a demandé de ne pas mettre le mot inceste parce qu'on ne pouvait pas, je veux dire, alimenter le débat. Mais on ne pouvait pas nier que l'inceste exista déjà, même dans ces années-là. Le fait nouveau, aujourd'hui, c'est qu'il y a 5,5 millions de personnes sur 68 millions qui disent « j'ai été victime de violences sexuelles le temps de ma minorité ». Ce n'est pas une paille, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas 30, c'est 5,5 millions. Avec la question politique qui est posée, quoi que nous fassions, comment ferons-nous ? Est-ce que nous allons obtenir que dans 5 ans ou dans 10 ans, il n'y en ait plus 5,5 millions ? En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de punir les auteurs de faits commis, il s'agit de faire en sorte que demain, il n'y ait pas de nouveaux enfants qui soient à nouveau agressés. La première dimension, c'est la prise de conscience de l'importance du phénomène. La deuxième dimension, qui est tout à fait récente, on l'a vu à travers les travaux de la SIAZ et dans le débat public, on commence à prendre conscience de l'impact que les violences sexuelles ont pu avoir sur l'ensemble de la vie de quelqu'un qui l'a supporté le temps de son enfance. Pour prendre un exemple très concret, quand je vois entrer dans le bureau où nous étions, Antoine Garapon et moi, Antoine Garapon, ancien juge pour enfants, nous sommes membres de la commission, on doit entendre un monsieur qui vient nous parler et qui veut nous parler de ce qu'il a supporté lorsqu'il avait 7, 8, 9 ans, il arrive, il a 72 balais ou 73, je ne sais pas, il fait Jones avec son sac à dos, etc., il pète le feu et au bout de trois quarts d'heure, il est en larmes de nous raconter ce qu'il a vécu, j'allais dire, 60 ans plus tôt. Souvenez-vous des années 80, Yvette Roudy qui allait dans les commissariats et des policiers qui lui disaient « Madame, le viol, une bonne douche, ça passe, et puis je ne l'ai pas provoqué. » on a été là il y a 40 ou 50 ans d'estimer qu'un viol, c'était qu'un mauvais moment à passer, si je puis me permettre. Et là, on est en train de prendre conscience que les agressions supportées le temps de leur enfance par un centre de personnes auront, j'allais dire, dévié, le mot n'est pas excellent, mais auront impacté l'ensemble de leur vie. Donc quand vous dites, Madame, qu'il n'y a pas de prise de conscience publique du sujet, je crois que, bien sûr, elle sera toujours jugée insuffisante, ce n'est pas le cas. Il y a prise en compte. Alors après, il faut prendre des dispositions. Alors, quelles que soient les dispositions, tout le monde ne sera pas d'accord et pensera qu'on joue petit jeu, petite main, que c'est insuffisant. Moi, ce que j'attends, et on va terminer avec, je vous propose qu'on en arrête là et qu'on revienne à notre sujet, moi, ce que j'attends de la civise, c'est qu'elle ne vienne pas seulement nous dire comment on peut mieux garantir justice, soit à travers la justice institutionnelle, soit à travers la justice restaurative, pour ceux qui ont été victimes. Moi, j'attends les conclusions de la civile sur comment va-t-on faire en sorte que dans le corps social, on estime qu'il faut respecter l'enfant comme il faut qu'on respecte la femme. Je vous rappelle, peu importe, vous soyez majoritairement des femmes ou nous soyons des hommes, peu importe, mais je vous rappelle qu'il a fallu attendre 1995 pour que le viol entre époux soit condamné par la jurisprudence de la Cour de cassation et 2005, pour que ça soit par la loi. En d'autres termes, jusqu'à il y a quelques années, la femme mariée était représentée comme appartenant sexuellement à son mari. Comment va-t-on faire en sorte qu'on entende plus ce que j'ai entendu comme juge pour enfant ? Ma fille m'appartient. Et c'est ce que nous avions écrit, je suis cohérent par rapport à Déry, c'est ce que nous avions écrit dans le discours de François Mitterrand en 1989 devant le congrès de l'UNAF à Nantes, l'enfant n'appartient à personne, il s'appartient. Comment va-t-on faire prendre conscience au corps social, dans son fond, dans son tréfonds, pas par une loi, que la femme n'appartient pas à l'homme et que l'enfant n'appartient pas à ses parents ? Ça ne va pas se jouer par un rapport de commission. C'est un peu plus compliqué que ça. Excusez-moi, mais c'est pour ne pas négliger votre question, mais aussi pour dire que ce n'est pas le sujet que nous traitons là. d'autres sur le code de justice pénal et mineur qui était le cœur de ce que nous devions aborder. Est-ce qu'il y a des... S'il n'y a pas de questions, je fais un promo. Pendant que ça vient, il faut lire ça sur la Convention internationale. Vous voulez intervenir ? Allez-y. Bonjour. Marion Delerre, je suis avocat. Je fais partie du groupe des avocats de l'enfant. Quand on est avocat de l'enfant, on n'intervient pas au pénal. C'est ce qui a été rappelé par Maître Bargeton. Mais j'interviens également dans le cadre des audiences pénales puisque je fais partie d'un groupe qui défend les enfants au pénal. On a effectivement, Maître Glorius l'a indiqué, on a eu quelques hésitations d'adaptation et un temps qui a dû être pris pour que cette nouvelle justice s'applique parce qu'il y a quand même une évolution, en tout cas un chamboulement dans l'organisation des audiences procédurales. Et effectivement, on a d'abord une audience de culpabilité, éventuellement avant un déferment quand il y a des urgences, une audience de culpabilité et après une audience de sanctions. Et entre les deux, on a des mesures éducatives judiciaires provisoires, des MESHP avec un certain nombre de modules qui peuvent être décidés par le juge. Et l'idée, c'est autant que possible dans un délai qui est très court puisqu'effectivement entre l'audience de culpabilité et l'audience de sanctions, on aura 6 à 9 mois. Dans un délai qui est très court, de faire prendre conscience aux jeunes, de faire un travail éducatif, d'ordonner lorsque c'est nécessaire des soins, une prise en charge au niveau de la dictologie parce qu'on peut avoir de grosses problématiques de stupéfiants. Et je pense que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent puisqu'effectivement, on a un manque de moyens au niveau des éducateurs, un manque de moyens au niveau de la justice, que ce soit du procureur, du nombre de magistrats, de greffiers. Le temps qui nous est imparti, qui est imparti à, j'allais dire, notre oeuvre collective va être complètement tronquée et biaisée par manque de moyens. Donc dans l'idée, effectivement, ça peut être intéressant cette réforme puisque je trouve qu'on voit moins de mineurs majeurs devant le tribunal. Ça s'est quand même accéléré. Ils sont convoqués beaucoup plus rapidement et jugés beaucoup plus rapidement. Mais en même temps, le travail va être peut-être aussi plus bâclé par manque de moyens. Deux éléments de réponse à ce que vous dites. Et ce n'est pas une contradiction que je vous apporte, mais pour alimenter. La première, c'est qu'a disparu du Code de justice pénale des mineurs. Sous notre pression, on va le retrouver dans le décret, mais ça a disparu de la loi et c'est symbolique. L'obligation qui est faite à la protection judiciaire de la jeunesse de recevoir dans les cinq jours le jeune qui fait l'objet d'une mesure éducative. Le directeur de la prison il reçoit immédiatement. Le directeur de la PGI il a cinq jours. Quand il reçoit ? Quand il reçoit ? Et volontairement appelle des juges pour enfants de Bobigny, notamment signés par 250 juges de France qui montrent que les justices des décisions pénales et civiles, civiles et pénales, ne sont pas exécutées. Ce n'est pas neutre. Et ce que j'ai dit à Mme Belloubet, puisque dans un cabinet ministériel, dans le bureau d'un ministre, on doit parler politique. Si vous supprimez cette disposition, je l'avais déjà dit à Mme Taubira, pour elle, c'était 15 jours. Ce n'était plus 5 jours. Si vous passez de 5 à 15, ça veut dire que vous savez que vous avez des problèmes de moyens. Et Mme Belloubet, c'est pire. Vous vous le supprimez. Donc ça veut dire que l'État reconnaît qu'il est incapable de mettre en œuvre les mesures éducatives que ses propres fonctionnaires judiciaires ordonnent. Si ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est quoi ? On a perdu et on a perdu par la loi. On a regagné par le décret. Mais effectivement, il faut y veiller. Éric Dupond-Moretti, avec l'augmentation 3 fois de 8 %, j'ai à dire, a contribué. Mais personne ne sait au jour d'aujourd'hui en quoi les 3 fois 8 % ont été affectés, en quoi et où sur la justice pénale des mineurs. Oui. Mais je ne veux pas être polémique sur le contenu. Il n'y a pas un débat politique sur ça. On aurait dû dire. Effectivement, pourquoi sur les CF, c'est-à-dire les mesures de contrainte et pas sur le milieu ouvert ? Le milieu ouvert, c'est pour objectif de ne pas aller en prison. Je vous rappelle au passage que ce n'est pas le problème seulement de l'État, c'est le problème de la puissance publique. 17, sinon 18 départements ont d'ores et déjà supprimé la prévention spécialisée. C'est-à-dire les éducateurs de rue qui vont au contact des jeunes. Ça, c'est un premier élément de réponse. Donc je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord et j'attends. J'attends de voir où vont être affectés les 8 % d'augmentation. pour dire c'est une escroquerie ou dire au contraire enfin ils ont pris conscience. Deuxième élément qui est un élément important et ce que vous avez dit m'inquiète si vous le voulez pour le coup parce que c'est exactement ce que nous dénonçons. Oui, on va le condamner, on va clore plus rapidement le dossier, on va le condamner plus rapidement dans le dossier, mais la justice des mineurs par définition, et on l'a à travers cette formule, il faut lutter contre la récidive des enfants. Mais c'est une connerie. D'abord, ils ne sont pas en situation de récidive puisque les juristes que nous sommes savons qu'ils ne sont pas en situation de récidive puisqu'ils n'ont pas été déjà condamnés. La récidive, c'est commettre quelque chose pour laquelle on a déjà été condamnés. Ils sont réitérants. Or, c'est le principe même de la délinquance juvénile que quand un jeune est dans une séquence difficile, non pas il commet un fait, mais il en commet 10, il en commet 20. Donc la question n'est pas de distribuer des jugements sur les 10 ou 20 dossiers, c'est de faire en sorte que le personnage qui est l'auteur des 10 ou 20 procédures, il ne soit plus délinquant. La question, c'est celle de prendre du temps et même à Lourdes, je le dis en plaisantant, même à Lourdes, en imposant pendant 6 mois les mains sur le front d'un gosse, vous n'allez pas transformer. Il s'est dégradé pendant 15 ans. Vous pensez qu'en 6 mois, par une condamnation, il ne sera plus... C'est de l'incompétence. On est au niveau de l'incompétence. Quand vous dites ça à des ministres, ils font la gueule. Mais c'est parce qu'ils sont ministres qu'ils sont compétents. Ils nient les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, le siècle que nous avons de réflexion sur la délinquance juvénile. Pardon, j'entends tout à fait le fait que pour les mineurs, il faut aussi prendre du temps pour leur expliquer et pour qu'ils comprennent. Mais une sanction, il faut qu'elle soit comprise, mais il faut qu'elle soit prise aussi. Et on a vu combien de jeunes qui étaient majeurs, qui venaient bien sûr sans leurs parents au tribunal pour enfants, et on perdait un peu de sens dans la sanction. Même mineurs, pourquoi tes parents ne sont pas là ? C'est parce que je leur ai dit de ne pas venir. Exactement. Vous avez compris qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Si un jeune qui commet un délit à 17 ans, 17 ans et demi, il ne peut pas être jugé avant ses 18 ans. C'est le faux critère de savoir. La question n'est pas de savoir s'ils sont jugés. avant ou un peu après leurs 18 ans, la question est de savoir quelle réponse judiciaire a-t-on apporté à ces jeunes ? Et en l'espèce, et on est dans le débat sur la Convention internationale, qui nous invite, je ne vous ai pas refait le topo sur les articles 37 et 40, à mettre en place des réponses différentes de celles qui sont mises en place pour les adultes. Ça ne doit pas être une justice rétributive. Si il y en a bien un qui sait qu'il est coupable, c'est le gosse entre nous. Si il y en a bien un, même l'avocat peut en douter et le juge a fortiori. Mais il y en a un qui sait très bien s'il est innocent ou coupable. Il faut qu'il y ait une réponse, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure en prenant l'exemple de la mise en examen dans mon cabinet. Quand le gamin découvre que certes, il va rentrer chez lui, mais que la pape-fer n'est pas terminée, que je vais le faire chier pendant un certain temps et qu'il va se passer un certain nombre de choses, que je désigne une équipe d'éducateurs, que je le place sous contrôle judiciaire, que je lui désormais tu ne sortiras plus de chez toi après 19 heures sans avoir l'accord de ton père et de ta mère. Sinon, en étant accompagné de ton père et de ta mère, il passe sous la table. Les parents y bichent. Ils disent, j'avais le droit de lui interdire de sortir. Oui, mesdames, vous aviez le droit. C'est dommage que ce soit moi le juge qui doive le dire. En d'autres termes, la question politique qui est posée, je vous le fais de manière polémique parce que sinon, ce n'est pas intéressant. On dormirait les uns les autres. C'est en quoi la procédure, je l'admets, elle peut aussi avoir des points positifs, tout n'est pas négatif. Mais en quoi la nouvelle procédure du code de justice pénale des mineurs va nous garantir plus fréquemment que des jeunes qui ont été délinquants et qui traversent une phase de vie où ils sont délinquants ne le seront plus demain ? C'est ça la question qui est posée. Tout le reste, c'est du baratin. Actuellement, par exemple, le ministre se gosse que la détention provisoire est baissée. Est-ce que c'est l'effet du code de justice pénale des mineurs ? Est-ce que c'est l'effet de la pandémie ? Ou est-ce que c'est l'effet d'une chute de l'efficacité de la police ? Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a ce petit problème-là. Je voudrais ajouter un petit quelque chose parce que tout à l'heure, quand j'ai évoqué l'étude globale sur les enfants privés de liberté faite par Manfred Novak, un expert indépendant de l'ONU, après avoir envisagé toutes ces formes de détention, que ce soit pour parfois leur santé, que ce soit à cause de leur délinquance, parfois à cause de leur migration. Walter Manfred Novak en conclut globalement la privation de liberté des enfants ne sert à rien. C'est ce qu'il conclut dans une étude. de 760 pages accessibles en français si on veut. Moi, je n'ai que le résumé exécutif, mais c'est quand même impressionnant qu'il en arrive à cette conclusion-là, représentant quand même un organe des Nations Unies qui regroupe une majorité de pays où la détention des enfants est pratiquée. Je crois qu'ils sont rares les pays dans le monde qui ne la pratiquent pas. Ce n'est pas parce qu'il est expert et expert international qu'obligatement il dit une vérité qui est une vérité révélée. On peut aussi dire des conneries. J'étais en train de prendre cet exemple. Avec ce Mont-Blanc, on peut écrire, c'est agréable d'écrire, mais on peut écrire des conneries aussi. Donc la question n'est pas de savoir par le stylo. La question n'est pas de savoir la prison. La privation de liberté, c'est quel projet tu as ? La privation de liberté, c'est au moins le discours qu'on doit tenir. Parfois pour nécessaire quand un gosse a tué, par exemple. Mais il faut trouver une réponse qui soit adaptée au fait qu'il ait tué. J'ai en tête ce gosse qui a tué son frère par accident. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Moi, je l'ai vu en train de déprimer parce qu'il attendait la sanction. Il attendait la sanction. Il y a un moment donné où il faut que dans l'esprit de les intéresser, ils aient une sanction juste mais qu'ils aient une sanction pour pouvoir tourner la page. La deuxième chose qui est importante, et c'est le fond des choses, c'est que la privation de liberté ne peut être qu'une étape d'une prise en charge. Ce n'est pas une fin en soi. Actuellement, pour beaucoup de gens en France, pour les hommes politiques, pour des magistrats, pour des avocats, des travailleurs sociaux, la prison, c'est une fin en soi. Non. C'est l'étape de la vie. C'est une étape. La question est de savoir comment s'inscrit cette période-là dans le parcours. C'est le débat sur l'accueil aussi d'un enfant, l'aide sociale à l'enfance, etc. Ce n'est qu'une étape d'un parcours. On est en train d'introduire aujourd'hui dans le travail social, pour les enfants en danger, pour les enfants délicants, le concept de parcours. Pour l'aide sociale à l'enfance, la question est de savoir, d'ailleurs, est-ce qu'un gosse qu'on a pris en charge, ça s'arrête à 18 ans ? Non. On le sait tous comme parents que nos gosses, il faut qu'on s'en occupe à 20 ans, 21, 22. Parfois, certains qui jouent les tanguis à 27 ans ou qui à 35 ans viennent réhabiter juste à côté de papa. Vraiment, toute référence à des affaires que tu pourrais connaître serait purement fortuite. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des raisonnements simplistes, on a des raisonnements, j'allais dire, par dossier. Il faut réintroduire de l'humanité dans la justice, et notamment dans la justice des enfants, et la continuité de la prise en charge. il faut un avocat unique, il faut des éducateurs, il faut un juge qui suive, et pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faudra être là pour remonter la pente. Et après, éventuellement, il faudra aider le jeune indépendamment du cadre pénal. Donc, dans l'étude que tu dis, dans certains cas, quand je disais en plaisantant il y a des années, il y a des gosses qui roulent en deux choux à 160 à l'heure. Si vous ne les arrêtez pas à un moment donné, ils... Oui, c'est une blague. Mais d'autres, des éducateurs... Et moi, je continue en disant qu'à un moment donné, ils vont péter une durite. Et il y a un éducateur qui lève la main en disant, monsieur le juge, il n'y a pas de durite dans les deux chevaux. Mais c'était une image pour montrer qu'à un moment donné, quand il y a carence parentale, il faut que la société soit capable de mettre un frein au comportement d'un gosse parce que sinon, il va tuer et se tuer. Le problème, c'est que il faut réduire la vitesse, il faut le bloquer, mais ce n'est qu'un temps. Et la privation de liberté soit à travers la prison, soit à travers un CEF, et on est ensemble à condamner les centres éducatifs fermés, quand on les place comme étant le nec plus ultra, on n'apprend pas la vie dans un lieu qui est un lieu clos. Dans ce lieu-ci, dans l'espace qui est là, je peux vous apprendre à faire du vélo, si vous ne le savez pas, mais je ne peux pas vous apprendre à conduire dans la rue. Donc on voit bien qu'un instrument de contention, on voit bien les limites, l'intérêt, mais les limites d'un instrument de contention. Et certains sont cantonnes, alors ce n'est pas vous, mais c'est à travers ce que vous restituiez, oui, on va les juger plus vite, on va les condamner plus vite, mais ça va changer quoi dans le cours de leur vie ? Je reconnais que pour un centre de gosses qui pourraient être dans le schéma de l'impunité, oui, mais ce qu'ils comprennent, c'est est-ce qu'ils vont en tour ce soir ou pas ce soir, est-ce qu'ils rentrent chez lui ? Moi, il n'y a pas un gamin dans mon cabinet qui arrivait sur des fermements sur une histoire de trafic de drogue qui rentrait chez lui le soir et qui repartait avec son téléphone. Aucun. Parce que je leur disais et je leur disais pourquoi ? Vous êtes dans le grand banditisme, le trafic de drogue, c'est du grand banditisme, c'est dangereux, ce n'est pas une plaisanterie, on va te demander où est passée la drogue, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit ? Je t'exfiltre pendant... Comment de temps il me disait ? Il pensait que ça serait 15 jours, il dit non, pendant deux ou trois ans, tu ne reviendras plus dans ton quartier pour te protéger. Ce que tes parents auraient dû faire. C'est tout. Et voilà, c'est ce qu'il faut garantir. La question qui est posée, est-ce que le nouveau code de justice pénal des mineurs, avec toutes ces procédures, c'est une technocratisation. Je vais regarder avec un seul mot. On nous a dit qu'on va simplifier le langage, ça va être plus compréhensible. On supprime la démonétation, on met l'avertissement. Là, camarades, vous n'avez pas tort. Mais plutôt que de parler de liberté, surveiller préjudiciel, on va parler, vous l'avez dit, de mesures judiciaires, éducatives, provisoires, avec, on appelle ça déjà, avec les modules. Avec modules. Vous ne pourriez pas traduire, monsieur le juge ? Je traduis, ce soir, tu ne rentres pas chez toi. c'est des technocrates qui ont rendu ce truc. Des technocrates. Même si c'est des copains à moi qui sont magistrats et qui sont intéressants. C'est une approche technocratique de gens qui n'ont pas réfléchi sur le fond. Et sur le fond, et on rejoint la Convention internationale, s'agissant de gosses qui sont en conflit avec la loi, il faut le moins possible faire une intervention judiciaire. De temps en temps, il faut une intervention judiciaire, très pointue, mais une intervention judiciaire qui soit spéciale et qui garantisse ce qu'on appelait encore dans les années 60, 70, 80, le droit à l'éducation des enfants. Est-ce que s'agissant des mineurs délinquants aujourd'hui, on parle de droit à l'éducation ? On doit être quelques-uns ringards à utiliser ce mot. Merci beaucoup. Regardez en plus dans le code judiciaire des mineurs, l'objectif, c'est la réhabilitation des enfants. Ils ont repris la formule de 45, pétainiste, la réhabilitation des enfants. Si vous ne comprenez pas avec ça, je ne sais pas. Merci. Donc peut-être on peut revenir aussi sur ce qui s'est dit ce matin depuis l'ouverture, si éventuellement il y avait une question qui n'a pas été posée, parce qu'on ne vous a pas laissé la possibilité. Non ? Ça va ? OK. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Si ça vous intéresse, je vous ai amené quelques bouquins. Merci. 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 Merci.